Messieurs les représentants, les directeurs généraux des entreprises minières membres de la Chambre de mine de Guinée, Messieurs les directeurs exécutifs de la Chambre de mine de Guinée, Messieurs les représentants des organisations et institutions ici présentes, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, Chers participants, nous sommes très honorés ce matin de nous recevoir pour participer à l'Assemblée générale du REB au compte de l'année 2024. Cette Assemblée générale nous réunit afin d'aborder les objectifs de l'année 2024, mais aussi de vous faire le bilan de ce qu'on a pu réaliser en 2023. Mesdames et Messieurs, cette Assemblée est aussi une occasion pour le REB de vous partager nos résultats et d'échanger avec vous afin d'améliorer nos pratiques au courant des prochaines années. Mesdames et Messieurs, l'objectif stratégique du REB consiste à promouvoir les actions durables en faveur de la gestion cumulative environnementale et sociale au sein de nos entreprises minières. Pour y parvenir, nous avons inscrit quatre axes stratégiques au niveau de nos plans d'intervention année par année. Vous allez noter que le tout premier axe que nous avons consiste à la gestion intégrée du paysage qui intègre tous les enjeux environnementaux et sociaux. Le deuxième axe que nous avons consiste à la gestion des déchets qui est aujourd'hui une problématique nationale autour duquel nous sommes conscients. Le troisième axe que nous avons est la gestion du suffixe migratoire qui aujourd'hui représente un enjeu majeur au niveau de nos entreprises minières, au niveau de nos zones minières. Le quatrième qui n'est pas le moindre est pour nous ce partage de données qui aujourd'hui est la base d'information et de communication pour toutes les parties prenantes, mais aussi ce partage d'expériences que nous développons aujourd'hui à travers des documents procédures et de manuels afin d'harmoniser les pratiques à l'échelle de toutes les entreprises minières et idéales dans cette région. Chers participants, concernant le plan de travail de 2023, notez qu'on avait inscrit trois axes stratégiques parmi les quatre que nous avons, dont l'ajustion intégrée du paysage, le partage d'expériences et de données et l'ajustion des déchets. Je voudrais un peu vous partager quelques résultats, les principaux que nous avons pu obtenir. En termes de partage d'expériences, nous avons développé des volets de renforcement des capacités et de sensibilisation. Autour de ces renforcement des capacités, nous avons réalisé au niveau de la représentation des ONG, au niveau des collectivités locales, au niveau des entreprises minières, et au niveau également des services des eaux et forêts au niveau de l'État qui travaillent dans la région de Bougou. Sur ce, nous avons atteint 100 personnes touchées qui représentent ces différentes institutions, dont nous avons 37 qui ont été formés sur le contenu de manière de la réhabilitation, que nous avons développé en 2022, bien sûr, mais où on avait la nécessité de partager le contenu afin de nous rassurer que la pratique sera mise. Deuxièmement, nous avons 57 personnes sur le centre qui ont bénéficié également un renforcement des capacités sur la problématique nationale qui est l'adaptation au changement climatique. Donc, nous avons développé une thématique qui est aujourd'hui internationale, qui est première à tous les niveaux, par toutes les institutions, qui est la prise en compte des solutions basées sur la nature dans chaque projet de développement. Nous avons également, et tout récemment, pour renforcer ici les membres du REP, afin de mieux intervenir dans la gestion de la biodiversité, les sept points focaux ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur la stratégie nationale de l'adaptation et de la compensation sur les écosystèmes et la biodiversité. Et vous monterez tous ces résultats en termes de renforcement des capacités qui ont été atteints ici grâce aux partenaires avec lesquels nous devons évoluer. Et vous verrez tout à l'heure quels sont ces partenaires. Bien sûr, je ne veux pas nous prononcer pour le moment. Et en termes de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, le REP pratique pas mal dans pas mal d'ateliers où on élabore des stratégies nationales. C'est parmi aussi nos priorités. Mais pour nous, il faut faire un retour au niveau de nos entreprises minières. C'est pourquoi nous avons aussi travaillé avec un de nos partenaires pour faire une tournée au niveau de ces sept entreprises minières où nous avons touché tous les managers au niveau de l'environnement et du social pour leur faire état par rapport à ce qui est en train d'être développé, pour leur annoncer les défis qui vont arriver, afin que nous prenions les dispositions. Parmi ces thématiques qui ont été partagées pendant ces sessions, nous avons un objectif qui a été assigné aux entreprises minières, que je voudrais bien relater ici, qui est l'objectif zéro nette émission du CO2 par le secteur minier à l'horizon 2040. Pour moi, c'est un objectif qui doit être vulgarisé, où chaque secteur minier doit être conscient quelles sont les dispositions qu'on doit prendre. Bien sûr, pour gérer et anticiper. Deuxièmement, nous avons aussi une stratégie nationale sur l'attention et la compensation des impacts sur la biodiversité, que ce soit impact des activités minières, impact des activités communautaires ou autres projets de développement. Donc, pour nous, c'était intéressant de partager cela pour permettre à nos entreprises de mieux se préparer et agir, bien sûr. Maintenant, en termes de gestion intégrée du paysage, on est encore dans le processus. On a démarré parce qu'il y avait des étapes à franchir et ces étapes, c'était l'une des étapes de la mobilisation des ressources financières pour le faire. Et là, je pourrais vous annoncer que dans les prochaines semaines, que cela va démarrer parce que les 80% des actions qui devraient rentrer dans la préparation de la mise en œuvre du projet sont déjà acquises et on va démarrer très bientôt. C'est pourquoi vous n'aurez pas cette année les résultats, mais incha'Allah, l'année prochaine, on vous annoncera les résultats qu'on a été résolvés dans ce projet. Maintenant, autre réalisation que nous rêvera quand même à plus tenir, vous allez noter que 40% aujourd'hui de nos activités sont consacrées sur la collaboration avec les partenaires. Ceci dit que nous reprendrons aux invitations de nos partenaires, que ce soit les départements municipiels, que ce soit les organisations, mais aussi non seulement pour pouvoir prendre en compte aujourd'hui les priorités du secteur milieu dans les stratégies que l'on développe au niveau de l'État, mais aussi partager, comme on a fait avec la sensibilisation, ce qui se développe auprès des services de l'État au niveau de nos entreprises. Maintenant, vous noterez tout simplement à travers nos participations que nous avons quand même eu la confiance d'intégrer aujourd'hui les deux plus grands comités nationaux qui se développent au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, parmi lesquels nous sommes aujourd'hui membres du Comité national de changement climatique avec la confiance de la Chambre de l'État et aussi nous sommes membres du Comité national de la compensation et d'atténuation des impacts sur la biodiversité. Donc, nous échangeons avec ces partenaires et nous faisons partie des prises de décisions par rapport à ces enjeux nationaux. Mesdames et Messieurs, pour ce qui est de l'objectif du PTA de 2023, il a été réalisé à 53%. Et nous sommes conscients qu'il y a encore des défis à régler. C'est pourquoi nous vous appelons vraiment à contribuer financièrement, techniquement, du point de vue d'accompagnement pour que nous puissions rehausser ce pourcentage en 2024. On ne va pas annoncer ici les objectifs qui vont être déclinés en 2024, parce qu'on n'a pas adopté. Ça fera partie des travaux que nous allons faire pendant la deuxième session de notre rencontre ici. Mais vous noterez que nous avons toujours les quatre axes que je venais d'annoncer précédemment qui seront inscrits aussi dans ce PTA décliné, bien sûr, des objectifs que vous aurez plus tard. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients que si nous avons aujourd'hui pu réaliser ces 53% de notre plan d'action, c'est parce que nous avons été accompagnés et appuyés à tous les niveaux. Sur ce, je m'en veux remercier tout d'abord la Chambre de l'Union de Guinée, qui a été toujours présente, malgré leurs charges, malgré leurs défis au niveau national. Ils sont là toujours. Et l'organisation de cette assemblée en fait pour eux. Et nous remercions également les directeurs généraux de nos entreprises membres. Parce que là, je voudrais attirer quand même une attention. Aujourd'hui, nous avons un point focal par un coordinateur qui appuie le réseau environnement au site. Mais vous noterez que tous les aspects techniques de travaux se font avec ces points focaux, qui ont aussi des charges au niveau de leur entreprise minière. Donc, nous remercions vivement nos directeurs généraux. Et nous les encourageons à continuer de nous accompagner pour faire vivre ce réseau. C'est pourquoi je voudrais aussi remercier tous ces points focaux qui sont là, malgré leurs charges au niveau interne, acceptent de répondre à tout moment et à travailler même pendant les nuits. J'en suis sûre parce que je reçois des emails pendant l'année pour pouvoir combler le vide au niveau de l'air. À tous les partenaires qui ont eu à contribuer également la mise en œuvre de ces réseaux, que nous portons spécifiquement pour compte de l'année 2023, le but et le programme des Nations Unies pour le développement avec lequel on a eu à travailler sur toutes les questions liées au changement climatique. Et également, le Biotop Guinée ici présente, à travers leur projet COMBO, qui nous a accompagnés dans ce programme de vulgarisation de la stratégie nationale d'atténuation sur les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes, qui a déjà accompagné le ministère de l'Amurement du Développement Vurable, je m'excuse, à développer cette stratégie. Sur ces mots, je vous remercie tous aussi d'avoir reprendu à cette invitation. Je sais qu'il y a des charges qui vous attendent. Malgré tout cela, vous avez tous reprendu le présent. Je vous souhaite une future séance de travail. Je vous remercie.